Bonjour, vous allez bien ? Très bien. Il connaît presque tout le monde dans ce secteur d'Antigone. Il faut dire que son cabinet dentaire est installé à deux pas des Halles Jacques Coeur. Le socialiste Philippe Sorel est le conseiller général sortant sur ce troisième canton de Montpellier. Et même s'il ne compte pas sur le soutien du président du conseil général, il met en avant son expérience de la politique. Adjoint au maire de Montpellier, chargé de l'urbanisme, il confirme sa candidature pour les municipales de 2014. Oui, mais avant, il y a ces cantonales avec deux axes principaux au programme, solidarité et sécurité. Malheureusement, dans le canton et dans les territoires voisins, il y a eu beaucoup de faits un peu difficiles qui ont été vécus par les habitants. Et je crois qu'il est de notre devoir de parler de sécurité républicaine, même si j'intègre le volet répression dans une longue chaîne qui part de la prévention, de l'éducation, de la culture jusqu'à la réinsertion. Mais il est important de ne pas passer sous silence. Et ce n'est pas une vertu de droite que de parler de sécurité. Et pourtant, à droite, on joue aussi la carte de l'insécurité, mais pas seulement. Et pour mener le combat, il y a le chef d'entreprise, Joseph Francis, soutenu par l'UMP. Son programme est tourné vers l'emploi, le logement social, l'aide aux personnes âgées, mais aussi l'aménagement urbain. Sa cible principale, Philippe Sorel, le sortant, qui serait trop fâché avec André Vézinet, le patron du département, et Hélène Mandrou, le maire de Montpellier, ce qui nuirait aux intérêts du 3e canton. Je suis en mesure aujourd'hui d'apporter une voie nouvelle, une voie différente, une voie de proximité, une voie d'action, une voie de culte du résultat. C'est ça l'entreprise, c'est ça nos préoccupations quotidiennes, c'est celle d'apporter des résultats. Pour nous, le résultat, s'il n'y a pas de résultat, il y a sanction. Eh bien, la sanction pour un homme politique, quand il n'y a pas de résultat, c'est quoi ? Eh bien, c'est immédiatement les urnes. Eh bien, il ne faut pas attendre que ce soit les urnes, il faut donner aux citoyens ce que je ferai tous les 3 mois, les résultats des actions que je mènerai. Et des résultats, les autres candidats veulent bien sûr en obtenir. C'est le cas de Nicolas Dubourg, le jeune candidat d'Europe Ecologie Les Verts. Il souhaite réaménager l'avenue de la Justice, qu'il compare à une autoroute urbaine, ou encore recycler les anciennes archives situées au Beaux-Arts pour en faire un haut lieu culturel. La suite de son programme est plutôt nationale. On est dans un département qui compte aujourd'hui plus de 13% de chômeurs. Si on veut résoudre durablement la question du chômage, il va falloir réfléchir la transformation complète de notre économie. Moi, mon élection ici, c'est de faire entendre cette chose-là, ce message de l'écologie politique, pour dire que non, il n'y a pas une fatalité au chômage, que c'est un vrai problème, et qu'il faut que tous les élus, de l'échelon local à l'échelon national, soient mobilisés autour de cette cause, qui est pour moi la cause numéro un. Et pour ce troisième canton de Montpellier, il y a trois autres candidats, Claude Avenante pour le Front de Gauche, Thomas Balanguin du Nouveau Parti Anticapitaliste, et Pascal Grand-Perrin pour le Front National. Sous-titrage ST' 501